Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors on change un petit peu de d'habitude et vous allez le découvrir aujourd'hui. On est vraiment avec une atmosphère très solaire, très lumineuse, pleine d'amour et de bienveillance. Je suis très honorée d'avoir à mes côtés une invitée de marque. Il s'agit de Natacha Calestremé. Et moi je suis tellement heureuse d'être en ta compagnie, vraiment merci de ton accueil. Merci beaucoup, c'est un plaisir de t'avoir ici. Alors je pense que vous êtes très nombreux à la connaître. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Natacha, on va évidemment évoquer tout son parcours. Tu vas te présenter à nous. Mais avant tout, je voulais quand même dire deux, trois petits mots là-dessus. J'ai une amie qui, il y a deux ans de ça, m'a offert ce bouquin. Elle m'a dit, Gilles, tu dois lire ce livre, il a été une véritable révélation pour moi. Et pendant un an, je pense, il est resté dans ma bibliothèque. Et puis un jour, j'ai senti un appel. Vraiment, je suis passée devant et je l'ai vue et j'ai dit, c'est maintenant. Et je savais que je devais le lire à ce moment-là. J'ai dû faire un parcours avant pour arriver au livre. Et j'ai fait mon premier protocole. On en parlera, vous allez tout comprendre. Mais j'ai fait mon premier protocole sur une plage au Costa Rica. Et ça a été le début d'une nouvelle vie. Voilà, j'ai juste envie de commencer par ça parce que ça va vraiment vous donner envie d'écouter tout le reste. Natacha, qui es-tu ? Écoute, déjà, je suis heureuse d'être là. C'est déjà bien. Alors moi, je suis journaliste. Au départ, j'ai fait, j'ai été dix ans réalisatrice de films documentaires animaliers pour France Télévisions. Et donc, j'ai parcouru le monde pour filmer les guépards, les baleines, les chauves-souris, les crocodiles. Et puis, je me suis intéressée à la spiritualité, les sujets que tu aimes aussi particulièrement. Donc, j'ai été aussi réalisatrice des enquêtes extraordinaires pour M6, des prime time, etc. Et au fil, en tant que journaliste, je travaillais pour un magazine Géo, pour différents magazines. Et j'avais été amenée à rencontrer des chamanes, des énergéticiens, des guérisseurs au fil de mes rencontres. Et donc, moi, je les écoutais avec bienveillance, parfois un peu interloquées par le propos, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Alors, je suis aussi romancière. J'écris des thrillers psychologiques. Et en 2011, j'ai eu, je dirais un peu comme vous tous, comme tout le monde, une période de ma vie avec beaucoup d'épreuves. Et donc, ça a commencé où on m'a refusé mes manuscrits, on a refusé mes films. Je me suis retrouvée au chômage, plus d'argent. Et puis, ma petite sœur est décédée, ma meilleure amie est décédée. Voilà, pendant quatre ans, je pleure tous les jours. J'ai plein de domaines dans lesquels ça ne va pas du tout. Sur le plan familial, il se passe des choses. Avec, bon, une autre, en ancienne vie sentimentale, etc. Donc, c'est compliqué. Et je finis avec une double hernie discale en 2015. Et là, en fait, il me faut ce problème de santé pour réaliser à quel point je vais mal. Parce que je suis un peu comme un bourrin. Je fais l'habitude de dire, tant que je peux avancer, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Je pleure tout le temps, mais j'ai pas mal. Et là, je vais voir un médecin, parce que c'est la première des choses qu'on va faire. Et il me diagnostique ma double hernie discale. Et la chance, c'est qu'il ne me guérit pas. Et là, je me dis, il faut absolument que je trouve quelque chose pour me soulager. Et je me souviens de ces énergéticiens, de ces guérisseurs, de ces chamanes qui ont partagé leurs techniques. Je vais les mettre en pratique et ça va changer ma vie. Mais comme j'ai vraiment un fondement cartésien à l'intérieur de moi, je me dis, c'est du bol. Mon mari, à l'époque, me dit, partage ça dans un livre. Je dis, mais je suis pas légitime. Moi, j'écris des romans, je suis réalisatrice. Ça n'a rien à voir. Et là, tous mes proches viennent me chercher. Est-ce que tu peux aider ma fille qui a une anorexie ? Est-ce que tu peux aider mon fils qui a un problème avec tous ses employeurs ? Est-ce que tu peux m'aider parce que j'ai un problème au dos ? Je suis journaliste, les gars. Je partage avec eux ces rituels chamaniques et ça marche aussi. Et là, je me dis, OK, il se passe quelque chose. Et je vais proposer des ateliers de 2016 à 2019. Et à ma grande surprise, des médecins, des psychiatres, des infirmiers viennent se former. Et là, je dis qu'il y a quelque chose. Donc, c'est comme ça que j'écris la clé de votre énergie. En fait, moi, au départ, tu m'aurais dit, il y a 10 ans, tu vas écrire sur du développement personnel. J'aurais dit, n'importe quoi, c'est pas ma voix. Moi, j'aime écrire des histoires. C'est vraiment les parcours de vie. J'ai pour habitude de dire qu'une épreuve est un cadeau mal emballé. Il m'a valu vraiment ces épreuves-là pour trouver la force de me relever. Et j'ai voulu tout partager. J'ai absolument tout donné. Tu vois, j'ai des thérapeutes qui m'ont dit, bon, tu t'es gardé quelques rituels pour toi, pour pouvoir les diffuser en atelier, etc. Et je dis, non. Tout est là. Tout est là. Moi, mon grand-père était guérisseur. Et il y avait le rituel, la prière pour enlever les brûlures. Ah, ok. Il était coupeur de feu, c'est ça ? Voilà. Mais il était guérisseur aussi, tu vois. Il y a des gens qui venaient de partout pour le voir et tout. Et à l'époque, quand tu donnais ça à l'enfant le plus sensible, et puis c'est tout. Et j'ai demandé. Il était mort, bien sûr, mais un signe pour savoir si je pouvais le partager. Et je l'ai mis à l'intérieur. Et j'ai régulièrement des personnes qui me disent, « Waouh, je l'ai fait sur ma fille, c'est incroyable, ça a arrêté de pleurer, elle avait 6 ans, etc. C'est fou. » Une fois, un monsieur qui m'a dit, « Ma fille a marché sur une abeille au bord de la piscine. J'avais votre livre dans les mains. J'ai fait le rituel pour lever le feu, donc la brûlure par rapport à l'abeille. Moi, je n'y aurais jamais pensé. » Il m'a dit, « Ça s'est arrêté instantanément. » Donc c'est génial, parce que j'ai des retours comme ça assez chouettes. Voilà, donc, et en fait, ce sont ces rituels chamaniques que j'ai transformés en 22 protocoles pour les rendre plus, comment dire, compréhensibles. Je vais dire que ma valeur ajoutée, ce sont les mots. Donc j'ai essayé de retranscrire des choses un peu bizarres en quelque chose de normal. C'est vrai que quand moi, je l'ai lu pour la première fois et que j'en parlais autour de moi, ce que je disais, c'est, pour quelqu'un qui ne connaît pas le chamanisme ou qui n'est pas très spirituel, je trouve que le livre est très bien écrit dans le sens où ça s'adresse à des Occidentaux assez cartésiens. Et donc, il y a une façon d'expliquer et d'aborder les choses qui nous permet à nous, en tant qu'Occidentaux, qui ne sommes peut-être pas vraiment instruits sur ce type de culture-là et cette sorte de procédure-là, c'est clair, c'est facile, et ça ne part pas dans tous les sens, et on ne se dit pas, « Oh, c'est vraiment très spécifique, et ça ne me participe pas. » Voilà, tout à fait. C'est très accessible, en fait, et c'est ça qui est super, surtout que les protocoles dont tu parles et qui sont vraiment bien guidés dans le livre sont faciles aussi à réaliser et ne demandent rien. Non, tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur. Il y a parfois des gens qui me disent, « Ouais, il faut que j'apprenne par cœur. » Pas du tout. Vous laissez votre livre ouvert et puis vous le lisez, et ça suffit. Voilà, on n'en a pas besoin de plus, c'est quelque chose qu'on peut faire seul. La chance que j'ai eue, c'est que le livre sort quelques semaines avant le confinement, donc rideau, pas de presse, rien du tout, tout ça. Et en fait, les gens, ils vont mal, ils cherchent des solutions tout seuls parce qu'on ne peut pas aller voir les autres. Et ce livre va partir, en fait, un peu par le bouche à oreille. J'ai personnes qui me disent, « J'en ai acheté 12. » D'ailleurs, une fois, c'était drôle parce que je donne une conférence, puis il y a une dame qui arrive et elle avait ses trois enfants derrière. Elle dit, « Oh là là, votre livre, je l'ai offert à tous mes enfants. » Et derrière, t'as un jeune homme qui doit avoir 18 ans, comme ça, qui fait, « Moi aussi, j'ai eu le droit, tu vois, genre. » Et alors, ce qui est très marrant, c'est que mon public s'est vachement rajeuni. Ok. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand je vois mes posts, même sur Instagram, tu vois, les statistiques, j'ai beaucoup de jeunes hommes entre 24 et 35 parce qu'en fait, on leur a offert. Oui. À un moment donné, comme toi, ils ont su que c'était... Le moment. Le moment, tu vois. Et donc, ils se sont ouverts et donc aujourd'hui, ils en parlent. Une fois, j'ai une maman qui me dit, « J'offre votre livre à ma fille. Qui m'envoie bouler proprement ? » « Non, moi, tes conneries, etc. » Et puis, elle me dit, « Un an après, gros chagrin d'amour, il y a une de ses amies qui lui dit, « Faut que tu lises la clé de votre énergie parce que tu vas comprendre que ton ex t'a pris de l'énergie, que tu vas pouvoir la récupérer. » Et donc, elle me dit, « Je revois ma fille qui arrive en disant, « Maman, la clé de votre énergie, tu l'as toujours. Tu peux me le passer. » « J'ai rien dit. Je lui ai passé. J'étais trop contente. » Donc, voilà. Donc, c'est par étapes. Oui. Et c'est quand, finalement, notre âme le demande aussi, quoi. Oui, mais complètement. Très souvent, j'ai des personnes qui me disent, un peu comme toi, « Votre livre m'a servi de calopier. » Moi, c'est quand même proprement dans la bibliothèque. J'ai une très belle bibliothèque dans le salon. Il était gentiment sur l'étagère, très bien exposé. Mais il n'a pas servi de cal quelque part dans la maison. Mais j'ai vraiment senti cet appel. Et je propose, justement, que là, on rentre dans le vif du sujet. À quoi sert ce livre ? Pourquoi faut-il le lire ? Et surtout, comment fonctionnent les protocoles ? Sur quoi est-ce que c'est basé ? On va, je pense, démarrer sur le recouvrement d'âme, qui est la base des bases, finalement. Absolument. C'est bien résumé. Le principe, c'est que ça va vous parler, je pense. Quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie. On est vidé, on n'en peut plus, etc. Les épreuves, c'est quoi ? Quand on est en petite enfance, ça peut être la gifle d'un parent. Ça peut être un déménagement. Ça peut être la mort d'une grand-mère ou d'un chien ou d'un chat. Un professeur qui te dit « t'es nul, t'y arriveras jamais », etc. Plus tard dans la vie, un amour qui s'arrête, un boulot qui s'arrête, etc. Ça, ce sont des différentes épreuves. Et donc, on perd de l'énergie. La chance que j'ai eue, c'est que je lisais des manuels en psychotrauma et des manuels de psychiatrie en même temps que j'interviewais des énergéticiens. Et j'ai eu une espèce de révélation. C'est-à-dire que quand tu vis un choc, un accident de voiture, un deuil, quelque chose, bing ! En psychiatrie, c'est très connu, il y a trois étapes. Première étape, sidération. On est comme pétrifié. Tu vois, t'es là. Deuxième étape, après la sidération, la dissociation. Tu regardes les choses comme si t'étais extérieur à toi-même. Troisième étape, les psychiatres parlent de fuite mentale. Donc, tu n'es plus capable de penser normalement. C'est d'ailleurs dans cet état-là qu'interviennent des amnésies traumatiques. Quelqu'un qui se fait violer, a touché, il n'est plus dans son corps. Et donc, il y a quelque chose, le corps nous protège en fait. Le corps, il nous protège. Pourquoi ? Parce que tout le temps, si jamais j'ai une très grosse blessure, il va envoyer des endorphines pour éviter que mon cœur n'explose de douleur. Dans le cas d'un choc psychique, il me protège aussi et il fait quoi ? Il fait en sorte qu'il y ait cette fuite mentale, ce que les énergéticiens parlent de perte d'âme. Donc, il y a une partie de moi, de mon énergie qui s'en va pour m'empêcher de devenir fou de douleur. C'est une protection. Donc, cette énergie, elle s'en va. Et donc, du coup, quelque chose, il y a un vide à l'arrière de soi. Il y a quelque chose qui manque. Ça, c'est la première chose. Je vis une épreuve, je perds de l'énergie. Deuxième concept hallucinant que je découvre, c'est que quand une personne nous déstabilise à répétition, eh bien, il y a un vol d'énergie. Et là encore, les psychiatres disent la même chose. Ils parlent de vampirisation inconsciente. Le siège de notre énergie vitale, l'âme, puisque l'âme, ça représente notre confiance en soi, notre estime de soi, notre énergie, voilà, notre système de pensée, eh bien, cette énergie vitale, elle nous est prise par la personne qui nous déstabilise, cette vampirisation inconsciente dont parlent les psychiatres. Moi, j'ai fait deux ans de travail, de recherche journalistique, parce que j'ai une de mes amies, donc j'en parlais tout à l'heure, qui est décédée des suites de harcèlement de son mari. Elle est morte d'épuisement. Pourquoi ? Parce qu'il l'a déstabilisé sans cesse, ce qui fait qu'il lui prenait son énergie. Et les psychiatres, si tu veux, ne savaient pas expliquer pourquoi, face à la violence, on n'arrive pas à partir. Alors, violence physique, sexuelle ou morale. Et alors, on entend habituellement, c'est une personne faible, c'est une personne qui est habituée à la douleur, parce qu'elle a vécu ça dans son enfance, c'est une masochiste, etc. C'est rien de tout ça. Alors, ça peut exister, mais dans la plupart des cas, c'est rien de tout ça. Comme il y a une partie de mon énergie, imaginons, c'est toi qui me déstabilises, qui va à l'intérieur de toi. Et puis, imaginons, à la fin de l'interview, tu me dis, bon, Natacha, l'interview est finie. Moi, je m'en vais, au bout de moment, je me dis, il me manque quelque chose. Il y a une partie de mon énergie qui n'est plus en moi. Et je vais l'interpréter, Jill me manque. Et ça va devenir, j'aime Jill. Pourquoi ? En fait, c'est que je suis reliée à mon énergie qui est à l'intérieur de toi. Oui. Parce que toi, en fait, la personne qui déstabilise, c'est une personne qui va mal, qui a souffert. Et donc, comme elle a souffert, le seul moyen qu'elle ait trouvé de se remplir, c'est de prendre l'énergie des autres. Donc, ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, c'est-à-dire, oui, tu te vas bien ce petit haut, mais c'est dommage que ça se fasse si grosse. Il est chaud et froid. Oui, c'est ça. Les humiliations, toutes ces choses-là qui font que tu es un peu perdue. On connaît bien les mécanismes de l'emprise, de la manipulation, etc. Même sans aller jusque-là. Je parlais tout à l'heure d'une maman ou un papa qui va sans arrêt pleurer sur notre épaule en nous prenant en partie par rapport au couple. Si tu savais ce que ton père me fait, « Oh, mais ta mère, franchement, au secours, elle n'arrête pas de... » Nos parents nous sortent de notre place d'enfant. Et donc, ils nous prennent de l'énergie. Parce qu'ils ne vont pas bien. Ça permet d'expliquer les choses. Ça ne les excuse pas. Ça permet d'expliquer. Et donc, ils nous prennent de l'énergie. Et finalement, ce vide à l'intérieur de nous fait que finalement, on est décelable par les manipulateurs qui voient ce vide à l'intérieur de nous dans lequel ils vont pouvoir s'engouffrer pour mieux nous manipuler. Et donc, pourquoi la personne n'arrive pas à partir ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas s'abandonner soi-même. J'ai des personnes qui me disent « Ça fait 18 ans qu'on est divorcée, je pense à lui tous les jours. Est-ce que ça veut dire que je l'aime encore ? » Pas du tout. Vous êtes en lien avec votre énergie perdue. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le protocole 5, ce recouvrement d'âmes qui permet en fait ce reset énergétique de récupérer notre énergie dans le cas d'un choc. Le recouvrement d'âmes suite à un choc, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de citer les épreuves. Et tant mieux, parce que quand il y a des dénis et des amnésies traumatiques, on ne va pas se rappeler qu'on a vécu des choses difficiles. Celui-là, on le fait, c'est la base. Comme tu le disais très justement, c'est la base, il faut le faire. On le refait que si on revit une épreuve. Et après, on va effectivement s'attacher à faire le protocole 6, qui est ce reset énergétique auprès de toutes les personnes qui nous ont pris de l'énergie. Et bien sûr qu'on commence avec nos parents. Parce que bien sûr, et toi, t'es maman, maman plus plus, quatre enfants, je veux dire, bravo. Mais bien sûr qu'il y a des moments, moi aussi, je suis maman, bien sûr que j'ai pris de l'énergie à mon fils. Bien sûr, évidemment. Et ça existe depuis la nuit des temps, il ne faut pas culpabiliser. Parce que dès que t'es fatigué, dès que tu dis, non, je n'ai pas le temps de jouer, mais par contre, dans le protocole 6, la bonne nouvelle, c'est que chaque fois que je vais faire ce reset énergétique avec les personnes qui m'ont pris de l'énergie, il y a cette petite phrase honnête que j'ai rajoutée, qui est hyper importante, c'est si malgré moi, j'ai pris de l'énergie à mes enfants, je la leur rends, tandis que je récupère celle que mon père m'a prise, mon patron m'a prise, mon ex, etc. Et donc chaque fois qu'on va faire ce rituel 6, ce protocole 6, on va redonner de l'énergie à nos enfants. Au point même que quand il y a des fois mon fils ne va pas bien, je me dis, avec qui je pourrais faire un petit protocole 6 ? Oui, ah oui. Tu vois, ça va jusque là. Donc ça, c'est les principes pour récupérer l'énergie qui est un peu, on va dire, la première base de mon travail. Et il y a une deuxième partie qui est vraiment super importante et qui a créé des fulgurances à l'intérieur de moi, c'est tout l'aspect transgénérationnel. Oui. Et donc c'est le fait que sans doute vous, vous allez vous y reconnaître, c'est-à-dire que des fois vous vous dites je fais tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent, tout ce qu'il faut pour être heureux, tout ce qu'il faut pour être reconnu dans mon travail, mais je n'y arrive pas. Et quand on est dans ce mode-là, je fais tout ce qu'il faut mais je n'y arrive pas, très souvent, c'est en lien avec des épreuves qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos oncles et tantes qui n'ont pas pu être nettoyés quelque part parce qu'ils n'avaient pas les outils et qui ont pu passer d'une génération à la suivante, parfois ça saute une génération. Et donc, il y a des fois, peut-être vous, si vous êtes maman, vous avez peut-être peur pour un de vos enfants et vous vous dites mais je ne comprends pas pourquoi j'ai peur pour mon enfant parce qu'il va à l'école, il y a zéro danger, c'est voilà, et on se dit mais j'ai peur, j'ai peur, moi j'ai plein de maman qui disent j'ai peur, je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Ben, remontez et voyez s'il n'y a pas eu une mère qui a perdu un enfant ou une grand-mère qui a perdu un enfant et qui fait qu'il y a quelque chose qui a pu être hérité et en nettoyant, ça c'est le protocole 7, les liens de souffrance sur l'aspect transgénérationnel, il y a vraiment des fulgurances et moi à l'époque je suis romancière, je suis journaliste, je suis réalisatrice, je bosse mais comme une malade et je suis invisible, on ne m'invite pas, je suis invisible totale. Je réalise un jour que ma grand-mère était complètement invisible, la femme du guérisseur, vous voyez que le guérisseur. Ah oui. Quand mon grand-père meurt, je découvre ma grand-mère. Ok. Elle a 75 ans, je ne dis pas que le grand-mère, 75 ans. Heureusement, elle a vécu jusqu'à ses 95 ans donc j'en ai profité 20 ans mais avant, zéro. On ne la voit pas, on ne le parle même pas. T'imagines le degré d'invisibilité. Et au moment où je réalise ça, je me dis, waouh, ma grand-mère qui était totalement invisible et si ça se trouve, j'ai hérité de ces épreuves. Il va se passer 6 mois et tout d'un coup, je tombe sur le rituel pour nettoyer les liens de souffrance. Je ne dis rien à personne et je le fais. Le lendemain matin, RTL m'appelle pour faire une émission sur un livre qui est sorti 6 mois avant. Le truc n'existe pas. Tout n'a pas été réglé. Rien qu'avec ce protocole, il a fallu que je refasse avec toutes les personnes pour qui l'invisibilité était une vraie valeur ajoutée. Un grand-père, par exemple, qui a fait la guerre. Être invisible, c'est vivre. C'est ça. Une grand-mère ou une mère qui a subi des attouchements ou la violence de son mari. Être invisible, c'est avoir la paix. Et nous, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose, parfois, peut-être vous aussi, votre boulot, où vous dites, waouh, mais moi, je n'ai pas la reconnaissance que j'espère. Mais ça agit comme un espèce d'auto-sabotage, on se dit à l'intérieur de nous. Non, je ne vais pas prendre la parole parce qu'on sent un danger. C'est en lien avec quelque chose. Si jamais je suis visible, il y a peut-être danger. Peut-être qu'on va me voir et on va me tirer dessus. Peut-être qu'on va me voir et qu'on va me faire vivre des choses difficiles. C'est les travaux de Anne Anselin-Schultzenberger qui a fait 20 ans d'études cliniques, une psychologue, psychothérapeute de renommée internationale, française, qui est morte en 2018, qui a fait 20 ans d'études cliniques sur l'aspect transgénérationnel et qui a montré combien c'était bluffant les choses qui reviennent. Dans Trouver ma place, oui, dans Trouver ma place, qui est le second coin. Tout à fait. On commence par un autobilan parce que justement, ça permet de voir les récurrences. J'ai des personnes qui m'ont dit « C'est fou. Quand j'ai commencé, je me suis rendue compte que je vivais exactement la même vie amoureuse que ma mère. » Ah oui. « Je m'en étais pas rendue compte. » Ou que ma grand-mère ou que ma tante. C'est un truc de fou. Là, j'ai reçu un message ce matin sur Internet. J'ai répondu. Il y a une dame qui me dit « Je viens d'acheter une maison. Il y a un vice de forme. Donc, on a dû partir parce que sinon, la maison va s'écrouler. On est en procès. Donc, je n'habite pas une maison que je suis en train de payer. Je suis en train de me rendre compte que c'est exactement ce qu'a vécu ma tante. Elle a acheté une maison et elle a été spoliée de son héritage. Elle ne l'a pas pu. « Que dois-je faire ? » Je me dis « Vous avez tout. » « Toutes les infos sont là. » Puisque vous avez trouvé que votre tante a vécu la même chose. Donc, petit rituel, protocole 6+, avec la tante pour dire qu'on ne porte plus et son fardeau, ce n'est pas le nôtre. Et les choses vont s'améliorer. Moi, il y a quelques jours, j'ai reçu la version de poche. Petit prix et super facile à transporter partout avec soi, surtout si on voyage et qu'on veut quand même l'avoir tout prêt. C'est très pratique. Et donc, du coup, je revoyais plein de choses et je me suis dit « Eh ben, je vais téléphoner à tout le monde et je vais demander les traumas de tout le monde. » Et donc, j'ai appelé mon père. Bon, allez. Maintenant, tu me racontes tout. « Quelles sont tes grandes blessures ? » « L'abandon parce que j'ai été calée à l'internat chez les Jésuites et mes parents m'étaient tout le temps à la colonie et machin. Je l'ai vécu comme un abandon. » Ok, je note. Tant qu'ils sont encore là, créés des traumas. Quels sont les trucs pas cool que vous avez vécu ? Parce que comme ça, moi, je vais pouvoir m'en libérer mais je vais pouvoir vous rendre aussi plein de choses et je vais pouvoir libérer les enfants. Donc, let's go ! Dites-moi tout ! Ça m'émeut ce que tu dis. C'est fort. C'est exactement ça. Bravo, bravo. Et c'est vrai qu'il y a des sujets, par exemple, qui sont difficiles à aborder avec nos parents. À tous les secrets de famille, par exemple, aussi que les gens n'osent pas avouer. Mais ça, c'est terrible pour les générations futures qui vont porter quelque chose dont ils n'ont absolument pas conscience et ils vont avoir du mal aussi à trouver d'où ça vient. La bonne nouvelle, je me suis rendue compte mais c'est vraiment troublant qu'à partir du moment où tu commences à travailler sur ton chemin d'âme, de guérison, il y a des infos qui viennent, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent j'ai rencontré une voisine qui avait connue mon arrière-grand-mère qui m'a dit qu'elle avait vécu ça. J'ai trouvé le journal quotidien de mon père, je ne savais même pas qu'il écrivait un journal. Des choses vraiment troublantes. par rapport aux fausses couches, aux interruptions de grossesse, c'est des sujets qu'on n'aborde jamais. Ça peut nous arriver. Il y a des fois, on se dit qu'est-ce que je dois comprendre de ce message ? Et ce n'est pas évident d'arriver auprès de notre mère ou de notre grand-mère si on l'a encore en disant mamie, est-ce que tu as avorté ? Parce que souvent, c'est douloureux. Bien sûr, évidemment. Donc, moi, je donne un petit conseil pour aborder la question. Je dis aller voir la personne chez qui vous voulez avoir des infos en disant soit, tu sais, Véronique, ma copine, qu'elle la connaisse ou pas, on s'en fiche, vient d'avorter. Il paraît qu'il y en a dans toute la famille. Dans notre famille, c'est qui ? Du coup, tu n'as pas oui-non. En le présentant comme ça ou bien, il paraît que dans toutes les familles il y a des fausses couches. À une époque, il y en avait tellement. Chez nous, il y en a eu combien ? Ça permet de désamorcer un peu la boue. Et donc, tu vois, la personne, elle va dire ta grand-mère en a fait cinq, ta tante en a fait deux. Et puis, forcément, elle va dire « Ah, puis moi-même, j'en ai fait deux. » Tu vois ? Et donc, tu as les infos. Et c'est génial parce que quelque part, la fausse couche ou l'interruption de grossesse, quand elle vient, elle vient révéler quelque chose qui s'est passé avant déjà. Et c'est pour ça que dans « Trouver ma place », il y a ce protocole 7+, qui pour moi est vraiment un protocole hyper important parce que c'est aux âmes qui se sont incarnées de manière si courte. C'est surtout que, si tu veux, alors ça, c'est ma conviction, chacun, vous ferez chacun votre propre tambouille. Moi, je partage et puis après, chacun dispose. Ma conviction, c'est qu'une âme qui s'incarne de manière si courte, c'est une âme élevée qui a choisi de s'incarner de manière si courte pour montrer qu'avant, il y en a eu d'autres et pour aider la personne à nettoyer la lignée. D'accord. Bon. Et donc, quelque part, dans ces choses qui sont dures, il y a deux notions totalement contradictoires qui sont accolées qui sont la naissance et la mort. La vie et la mort. Ça ne va pas ensemble. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas de sens. Je rencontre moi des gens autour de moi dont les enfants sont dans une espèce de no man's land. Ils ne savent pas quoi faire. La vie n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu peux faire plus tard ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Il y a une espèce de no man's land. J'ai frisson, ça va parler à beaucoup de gens. Le fait de faire ce protocole 7+, pour libérer toutes ces âmes qui sont venues s'incarner pour libérer les anciennes âmes, pour leur redonner une place. On enlève le côté non-sens de la vie et il y a quelque chose qui redevient fluide. Moi, j'ai vu des grands-mères après ce protocole se relever, se redresser. Auprès de ces générations, les grands-mères, même nous, mamans, tu faisais une fausse couche à l'interruption de grossesse, tu n'en parlais pas et on te disait il ne s'est rien passé. Il n'y a pas la place. Et donc, on n'en parle jamais. Moi, j'ai dit, parce que tu disais par rapport au secret, je dis, dites-le à vos enfants, dites les choses. Et puis, donnez-leur un prénom, moins une fois. Et donc, il y a quelque chose que tout reprend sa place de la sérénité. Et ça, ça crée aussi des fulgurances, des choses assez importantes. C'est vraiment fou et ça me parle énormément parce que, ici, dans la famille, avant que j'aie Charlie, ma petite dernière, on a perdu avec Simon deux bébés. Et j'en ai parlé même de manière publique. Je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux, non pas pour avoir de la pitié ou des gens qui viennent me dire plein de mots, mais parce que je voulais surtout libérer complètement la parole par rapport à ça, de dire, ben voilà, moi, ça m'est arrivé, ça arrive à je ne sais combien de femmes tous les jours. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver parce que j'ai eu quatre enfants, trois enfants, super facilement, sans jamais avoir le moindre problème. Et là, ça m'est vraiment tombée dessus comme la catastrophe de ma vie. Mais le fait d'en parler et de briser ce tabou aussi, de dire, vous pouvez en parler, vous pouvez vous libérer de ça, et vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de faire un deuil, peu importe le temps nécessaire à vous. Ne gardez pas ça pour vous comme étant un secret qu'il faudrait inavouable. Et ça a énormément aidé plein de femmes. C'est courageux, c'est très courageux. Oui, parce que d'un côté, tu sais, bon, en plus, tu connais un petit peu comment ça se passe sur les réseaux sociaux, tu vas avoir des gens qui vont te commenter en disant « Eh quoi, la prochaine fois, elle va nous annoncer qu'elle a un furoncle sur les fesses. » Tu vois, des gens qui te mettent des commentaires horribles. Mais à côté de ça, j'avais des centaines de femmes qui m'écrivaient en me disant « Merci parce que grâce à toi, j'ai osé le dire à ma famille, je l'ai avoué. » Et ça m'a libérée de plein de choses. Et nos enfants ont su qu'on avait perdu les bébés et qu'ils étaient près de moi quand j'étais triste. Ils se sont mis près de moi et on a vécu finalement ce deuil en famille. Et je pense que ça a permis aussi à tout le monde de ne pas vivre avec quelque chose. Et puis moi, d'avoir, tu sais, d'être énervée un matin contre les enfants parce qu'en fait, j'ai augmenté ma jauge de tolérance sur plein de trucs et je suis comme ça parce que je me bouffe la caisse toute la journée. Mais d'en parler et de libérer, ça permet aussi d'avoir une nouvelle journée où tu es beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme et tu ne lâches pas des trucs sur les gens qui t'entourent. Et est-ce que tu sais si avant toi, il y en a eu ? Pas au niveau de ma maman mais je ne sais pas si mes grands-mères en ont eu. Ça, je n'ai pas connaissance de ça et malheureusement, mes grands-mères ne sont plus là. Mais ta mère, elle veut savoir ça, non ? Il faudrait que je demande à ma maman mais mon père, ma tante, peut-être qu'il pourrait le savoir au niveau de ma grand-mère paternelle. Je devrais leur demander, je ne sais pas. Ou demander à mon grand-père, mon grand-père est encore là. tu peux leur demander et puis tu peux demander dans la famille aussi de Simon. Oui, ah oui, ça, ça peut être intéressant. Ah oui, bah ça va maman. Voilà. Ça arrive pour nettoyer, soigner des lignées. Donc, il faut penser aux mamans et il faut penser côté lignées masculines aussi. Mais oui, et tu vois, c'est génial que Simon ne soit pas loin. Non, mais c'est génial. Voilà. Et donc, ça permet de nettoyer et il y a quelque chose de plus léger qui s'installe. C'est vraiment assez troublant et c'est très courageux de l'avoir fait sur les réseaux. Je trouve que c'est vraiment fort. Ouais, bravo. Merci. Moi, je disais au début de cette vidéo que ce livre avait été vraiment une réelle révélation et un changement de vie et je ne sais même pas trop comment l'expliquer parce que c'est même pas... En fait, c'est... Tu fais le protocole et puis soudainement, tu as plein de choses comme ça qui arrive et pour moi, en tout cas, le livre, il m'a permis vraiment de m'aligner avec ma mission de vie. C'est un petit peu comme si j'étais toujours... Comme si je cherchais toujours un petit peu mon chemin et qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux ? Pourquoi est-ce que j'ai la notoriété ? À quoi est-ce qu'elle me sert ? Et j'ai toujours eu cette sensation que ce que je faisais était cool, c'est chouette, mais c'était pas suffisant. Il y a vraiment une information interne qui me disait et qui me ramenait toujours, toujours, toujours à la spiritualité. Et c'est vraiment un petit peu comme... Tu veux pas y croire ? Bah c'est pas grave, on va te mettre un autre truc. Tu n'y crois toujours pas ? Tiens, bam ! Et à chaque fois, c'est le truc en plus. Et là, ces derniers mois ont été assez fous. Et alors, pour t'expliquer un petit peu mon parcours des derniers mois, donc en fait, moi je suis diagnostiquée avec un début de burn-out au mois de décembre et je vais vraiment pas bien. Il m'est tombé dessus au mois de septembre quelque chose d'un véritable trauma, un truc que j'ai vraiment vécu comme un traumatisme. Et ça a été le mois de septembre et puis ça a été comme ça jusqu'au mois de décembre. Mais mon voyage au Costa Rica était déjà prévu avant que tout ça ne se passe. Donc je vois vraiment un peu ce voyage comme étant la libération. Je prends mon livre avec moi parce que je suis appelée par le livre dans la bibliothèque. Ah oui, d'accord. Donc en fait, je cherche des bouquins à prendre avec pendant mon voyage. Tu vois ? C'est étonnant ça qu'à ce moment-là tu te dises il faut le prendre. Oui, parce que vraiment, je regarde dans ma bibliothèque et je veux prendre des livres avec pendant ce voyage au Costa Rica parce que mon but était de ne pas ouvrir mon téléphone pendant 12 jours. Chose que je n'avais pas fait pendant 8 ans. J'avais dit mon téléphone c'est au revoir pendant 12 jours je ne l'ouvre pas quoi. Et donc je vais lire. J'arrive sur ton bouquin c'est celui-là. Hop, je prends celui-là et donc je fais le protocole dans un lieu en plus magique. Et à ce moment-là je ne sais pas non plus à quel point le Costa Rica est une zone énergétique absolue. Je pense que ce n'est pas pour rien que ce soit dans le pays où on a une faune et une flore qui est la plus extraordinaire au monde. il y a un truc au Costa Rica même si tu n'y crois pas tu arrives et il se passe quelque chose. Et pour ceux qui y croient c'est d'autant plus fort parce que tu fais un peu attention à tous ces signes. C'est attentif, absolument. Et donc sur la plage je fais le protocole 5 et là il y a vraiment plein de changements qui se créent en moi et je sais il y a vraiment comme des petites pièces du puzzle qui se remettent en place. J'arrive à la maison requinquée pour une boule d'énergie quoi. Mon début de burn-out c'est tchao il est parti il a pris le train très loin. Je te tourne vite. Et je vais super bien quoi. Et puis arrive le mois de février et là je me prends une claque mais monumentale. Je vis à nouveau un événement traumatique sur les réseaux sociaux. Et donc en fait ce que j'avais soigné et ce dont j'avais guéri en plus en arrêtant d'aller sur mon téléphone pendant 12 jours en faisant vraiment une cure de désintoxication de mon téléphone et des réseaux sociaux qui m'apportent beaucoup de bonheur mais qui m'apportent énormément de malheur aussi dans ma vie. Je veux faire quelque chose qui pour moi est rempli d'amour et de bienveillance c'est-à-dire que je veux prendre la voix publiquement pour une amie à moi qui a vécu une injustice sur les réseaux sociaux terrible 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 je parle publiquement je fais une vidéo où je m'exprime pour elle et où je dis ben voilà moi je la soutiens dans ce qu'elle est en train de vivre parce que je lui fais confiance et qu'elle est victime d'une injustice et que je veux montrer que je suis là aussi que je suis là publiquement. Et là je me prends mais alors une vague de haine que je n'ai jamais vécu dans ma vie un truc mais vraiment sans précédent et j'ai l'impression que le monde se retourne contre moi et cette épreuve-là a débloqué finalement tellement de choses en moi que j'ai presque envie de dire aujourd'hui merci à toutes ces personnes qui m'ont harcelée qui m'ont humiliée publiquement qui m'ont diffamée qui ont fait vraiment des horreurs sur mon nom sur internet parce que sans cet événement-là je n'aurais pas pu faire un bond sur mon développement personnel et spirituel que j'ai fait sur les mois qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui mais c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en toi qui a changé à ce moment-là du coup ? ça a été tellement terrible qu'il a fallu que je garde la tête hors de l'eau et que je fasse pour ne pas sombrer parce que j'étais déjà quand même assez faible par rapport à ce qui s'était passé avant donc là je m'étais dit non mais là c'est le truc de trop qui fait un c'est pas possible et ça a été un enchaînement de rencontres j'ai découvert les pratiques chamaniques j'ai démarré par un rituel du cacao sacré puis j'ai rencontré Sophie avec qui j'ai fait l'inner dance puis j'ai rencontré Céline Bergamini que j'ai interviewée ici avec qui j'ai eu une séance de Kundalini activation et en fait d'accord tu es allé chercher en fait des outils pour te permettre de te revitaliser voilà c'est génial exactement et surtout ce sont des outils qui aujourd'hui donnent un réel sens à ma vie et j'ai compris que c'est ça que je dois transmettre sur mes réseaux c'est en fait je dois ouvrir les gens à ça parce que cette blessure là et ce trauma là je l'ai guérie de telle et telle façon il faut que je partage ça peut-être que vous aussi vous avez vécu un burn out ou vous l'avez approché comme Jill le burn out il est en lien avec à 100% avec la blessure d'injustice pourquoi ? parce que toutes les blessures les gens nous les font vivre on le fait vivre aux gens et on se le fait vivre à soi et l'injustice quand on se la fait vivre à soi c'est qu'on bosse on bosse au bosse sans se rendre compte qu'on est en perte d'énergie et quand on a beaucoup beaucoup d'énergie comme toi le problème c'est qu'on se rend pas compte qu'on en perd première chose on se dit ok j'ai la blessure d'injustice c'est la plus difficile à déceler en général les gens qui ont la blessure d'injustice ils disent moi j'ai pas de blessure parce qu'on n'est pas capable de voir on est injuste envers nous-mêmes et donc on ne voit pas nos faiblesses ceux qui disent moi je suis strong je suis un rock je suis pas concerné par les blessures ils ont la blessure d'injustice c'est du sur et certain et la blessure d'injustice elle va nous impacter comme toutes les autres blessures en nous mettant des gens et des situations qui vont revenir sans arrêt jusqu'à ce qu'on s'en libère parce que ça c'est Jung qui disait tant que je ne comprends pas une blessure elle se réplique et donc ouvrir les yeux sur finalement cette blessure d'injustice c'est déjà un premier pas énorme et le fait que toi t'étais sensible à ta copine qui vit de l'injustice c'est normal puisque t'as la même blessure et donc on va la voir plus facilement chez l'autre que devant nous c'est hyper compliqué moi je vois l'injustice je la vois pas là c'est fou parce qu'à l'école j'étais celle qui réglait tous les problèmes d'injustice et l'injustice c'est le truc que je déteste le plus quand quelqu'un vit une injustice enchantée de vous connaître j'ai des mêmes problèmes que vous madame ça me rend dingue à chaque fois ça me rend dingue je ne supporte pas l'injustice mais c'est pareil c'est pareil pour moi donc le justice elle peut amener au burn out et puis elle peut amener à des situations extrêmement injustes tu aides quelqu'un et bim tu t'en prends plein le point à vue c'est pas cool les gars c'est monstrueux d'accord bon l'important c'est de se dire comment je fais pour réparer ça moi dans ma pratique je me dis qui dans ma vie qui dans ma famille a vécu de l'injustice on va chercher et puis peu importe le domaine ah tiens on peut faire un exercice qu'on peut leur proposer ok ok trop bien ça va vous allez songer à une situation que vous souhaiteriez améliorer peu importe boulot famille enfant professionnel on l'a dit argent maison d'accord ok maintenant je vais citer 10 blessures la manière dont vous pouvez vivre les choses lentement et puis après un peu plus vite et vous allez en retenir 3 ok d'accord donc vous fermez les yeux vous pensez à ce que vous souhaiteriez améliorer et est-ce que vous le vivez le fait de ne pas arriver à vos fins est-ce que vous le vivez avec de la colère est-ce que vous le vivez avec du sentiment d'impuissance ou plutôt est-ce que vous le vivez avec des peurs est-ce que vous le vivez sous la forme de culpabilité ou plutôt est-ce que vous le vivez avec de la tristesse est-ce que vous le vivez comme une injustice ou plutôt comme une trahison à moins que ce soit comme un abandon ou de l'humiliation ou du rejet je vais les répéter rapidement vous en notez 3 colère peur tristesse culpabilité impuissance trahison rejet abandon humiliation injustice t'en as entendu de noter 3 ? oui bon vous en avez noté 3 vous les notez si vous en avez que 2 c'est bien aussi bon et là on note le prénom de notre mère à côté ok ok bon tu le feras oui je le ferai et par rapport à la situation que tu souhaites améliorer que vous souhaitez améliorer vous vous demandez si votre mère a vécu la même chose si oui vous dites maman aussi vous marquez sur papier et si oui ou sinon vous vous demandez si votre maman a vécu de votre point de vue les 3 blessures donc prenons-en 3 disons injustice disons colère et puis colère et peur et peur injustice, colère et peur est-ce que maman a vécu de l'injustice ? ah bah oui par rapport à son mari je sais pas n'importe quoi est-ce que maman a des colères ? oui et non exprimées et c'était dans son ventre elle avait des douleurs je dis n'importe quoi est-ce que maman avait des peurs ? oui qu'est-ce qu'elle m'a embêtée elle avait des peurs constamment etc et donc on va noter à côté protocole 6 plus avec maman sur l'épreuve qu'elle a vécu c'est pas la mienne et les blessures d'injustice, de peur et de colère ça lui appartient de terminer et on fait ce protocole 6 plus avec elle on le fait seul on a pas besoin d'appeler maman pour faire on le fait seul ensuite on va noter le prénom de notre père et on refait la même chose est-ce que papa a vécu le même type d'épreuve ? est-ce qu'il a vécu le même type de blessure ? ça peut être sur un totalement autre oui l'injustice purée il avait des employés qui ont volé dans sa caisse donc nanana et bien on va refaire le protocole 6 plus avec notre père sur ses différentes et donc on va continuer à faire ça avec notre grand-père notre grand-mère et tout ça on remonte et donc par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'injustice et bien on va se poser la question moi par exemple j'ai vécu aussi une injustice dans mon travail polémique machin tout ça des trucs j'ai aidé quelqu'un et puis on m'a dit un extrait sorti du contexte oui évidemment c'est un parent bon comme on connait sur les réseaux comme on adore le truc est magnifique bon voilà et je me suis dit systématiquement c'est ce truc comment je le vis ? injustice au travail dans ma famille qui a vécu de l'injustice au travail mon grand-père il a été incriminé injustement pendant la guerre injuste au point qu'il ait perdu son travail il était instituteur ensuite notre grand-père guérisseur procès par trois médecins pour exercice illégal de la médecine procès qu'il gagne tellement il est bon n'empêche que pendant je sais plus quatre ou cinq ans de sa vie c'est l'enfer un procès ça dure très longtemps et puis j'en parle à d'autres personnes dans ma famille et là j'apprends notamment il y a une personne dans ma famille très proche de moi elle a été licenciée par sa chef qui était jalouse d'elle elle m'a dit j'en ai fait des cauchemars pendant trente ans je le savais pas le cadeau mal emballé de cette épreuve ça a été que finalement en cherchant où était l'injustice où l'injustice était logée dans ma famille j'ai pu nettoyer la lignée me nettoyer moi et terminer donc je t'encourage pour éviter que ça revienne à chercher qui a vécu de l'injustice dans ta famille pour justement nettoyer ces liens de souffrance et ne plus la porter et comment est-ce que tu peux faire à ce moment-là si tu n'as pas ces infos par exemple des grands-parents qui sont décédés tes parents ne savent pas du tout parce qu'ils n'ont jamais parlé avec leurs parents tu ne vas pas pouvoir accéder à ces infos comment est-ce que tu fais pour te libérer de choses qui ne t'appartiennent pas ? moi j'ai pour aptitude de demander à l'univers alors chacun parle à qui il veut moi j'aime bien parler à l'univers dans l'univers je suis en recherche je suis en recherche pour avancer sur le chemin de mon âme pour me connecter à moi-même merci de mettre sur mon chemin les personnes qui vont pouvoir m'éclairer sur ce qui s'est passé à l'intérieur de moi ça c'est la première solution deuxième solution avant de me coucher de m'endormir je dis merci à l'univers de me faire vivre à travers les rêves des choses qui se sont passées pour me donner des pistes et je prends des notes ok dernière possibilité celle qui a été utilisée pour trouver le prénom du guide donc je me mets devant une bibliothèque et donc il faut au moins une vingtaine de livres ok d'accord je dis merci à l'univers de mettre sous mes pouces de m'indiquer sous mes pouces de me donner des indications sur ce que je dois comprendre sur le plan transgénérationnel dans ma famille sur ce qui s'est passé alors on va faire un truc comme ça au hasard je vais prendre quelque chose merci à l'univers de mettre sous mes pouces quelque chose que je dois comprendre alors j'ai pas mes lunettes t'as des bons yeux ? oui et si le pardon vous semble aujourd'hui inenvisageable rassurez-vous les différents protocoles vous aideront comme le montre cet exemple et là ce pardon envers nous-mêmes et envers les autres qui est le garante de notre sérénité donc clairement alors tu vois il y a quelque chose avec le pardon et il y a quelque chose où peut-être probablement il y a quelqu'un qui a eu une culpabilité terrible parce qu'il a vu quelque chose bon voilà il y a ça je vais te donner un exemple d'une fois il y a une jeune femme de 22-23 ans qui prend contact avec moi et qui me dit je suis anorexique et boulimique j'ai des troubles de comportement alimentaire depuis que j'ai 15 ans je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai des doutes ça me donne la chair de poule j'ai des doutes sur ce qui s'est passé mais j'ai aucune certitude etc etc et je lui dis faites ça pour demander ce qui s'est passé écoute elle se retrouve dans sa bibliothèque elle prend un magazine bio machin chouette tu vois donc c'était une magazine qui parlait de l'huile de sésame d'un côté il y avait marqué triturer les graines et puis prendre des graines vierges ça te fait penser à quoi ? qu'il y a un souci avec un truc de sexualité oui que là-dessus ça avait développé un truc de l'orientation voilà en se connectant à ça elle a eu l'image de son grand-père et elle s'est dit ben oui à 15 ans effectivement il s'est passé quelque chose avec mon grand-père tu vois et donc ben là dans ce cas-là protocole 6 plus avec le grand-père quoi qu'il arrive même s'il ne s'est rien passé le protocole ça permet de rétablir les équilibres etc donc on va récupérer l'énergie que la personne nous a prise en nous violentant et on va faire en sorte qu'elle récupère l'énergie que d'autres personnes lui ont prise donc quelque part c'est comme si on faisait un soin aussi à la personne d'ailleurs j'ai des personnes qui m'ont dit mais moi avec ce que m'a fait cette personne il est hors de question que je l'aide à récupérer son énergie je lui dis je comprends et c'est le seul moyen pour que vous la récupériez parce que dans ce cas-là il y a un équilibre il n'y a pas de perte c'est juste je te donne je récupère et tu récupères et donc du coup il n'y a pas de lutte de pouvoir et il n'y a que dans ces conditions-là que ça se fait donc c'est la troisième possibilité on peut chercher à travers le livre demander des indications comment faire alors j'ai une dernière petite question pour toi Natacha est-ce que tout le monde peut faire les protocoles ? alors sur les 22 protocoles qui existent en dehors du 5 et du 6 tout le monde peut faire les protocoles 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 22 tout le monde ok j'ai même des parents qui m'ont dit j'ai vu faire le protocole 3 pour parler à son corps ma fille était intolérante au lactose elle a mangé des glaces sous l'été enfin voilà donc ça fonctionne très très bien et dans Trouver ma place il y a notamment une phrase qu'on peut dire pour aider nos enfants et tout ça le protocole 5 et 6 qui sont des protocoles structurels de récupération d'énergie et qui touchent vraiment le fondement de l'âme ça non il faut avoir 18 ans pour les faire sauf si le processus vital est engagé dans ce cas là ça peut descendre jusqu'à 16 pourquoi il ne faut pas le faire ? parce qu'en fait faire ce protocole de recouvrement d'âme ça permet de se connecter vraiment avec la profondeur de qui nous sommes complètement il faut être prêt et quand on a même 40 ans tu vois si on a une copine qui dit tu devrais les faire tu devrais les faire tu devrais les faire qu'elle ne fait pas c'est que ce n'est pas le bon moment et si vous en parlez à votre enfant qui a 18 ans en disant c'est bon à 18 ans elle peut le faire et tout ça et bien c'est quand ça sera son bon moment à elle qu'elle pourra le faire et ce protocole 6 on ne le fait pas avec nos enfants non plus c'est à dire que le seul protocole qu'on peut faire avec nos enfants parce que par exemple on n'a pas le temps d'en parler là mais il peut y avoir des vampirisations de nos enfants vis-à-vis de nous et ça veut dire qu'en fait nos enfants ils nous prennent de l'énergie parce qu'on leur en a pris avant parce que la situation conflictuelle de l'énergie à cause du divorce etc donc ils viennent chercher auprès de nous de l'énergie qui leur manque c'est quelque part des victimes mais ils nous prennent beaucoup beaucoup d'énergie on ne va pas y faire de protocole avec eux parce que c'est à eux à les faire avec nous quand ils auront 18 ans quand ça sera le bon moment pour eux néanmoins on peut quand même faire le protocole 7 qui est nettoyer le lien de souffrance pour les transformer en lien d'amour ce protocole 7 on peut le faire avec nos enfants pour donner vraiment de la paix et de la sérénité et également faire le plus de protocole 6 avec d'autres personnes en dehors de nos enfants parce qu'il y a cette petite phrase si malgré moi j'ai pris l'énergie à mes enfants qui fait que je vais redonner de l'énergie à mon enfant et donc ça va l'aider à retrouver son entièreté après c'est son chemin il faut lui faire confiance mais donc on ne fait pas de protocole 6 avec nos enfants et on ne leur fait pas faire on ne les oblige pas parce que ça serait les manipuler donc c'est super important ni le 5 ni le 6 tant qu'ils n'ont pas 18 ans et qu'ils ne s'en sont pas prêts voilà exactement et on peut avoir 50 ans et ne pas être prêt et alors moi j'ai une dernière petite question comment est-ce qu'on fait avec des gens je prends par exemple dans notre métier il y a plein de gens qui nous veulent beaucoup de mal mais qui ne nous connaissent pas et qu'on ne connaît pas qu'on n'a jamais vu dans la vraie vie on ne sait même pas qui c'est est-ce que ces gens nous prennent de l'énergie à travers un écran par exemple à travers leurs actes ils peuvent te prendre de l'énergie mais c'est une épreuve donc on refait le protocole 5 c'est ça on peut faire le protocole 8 qui consiste à couper les liens de souffrance c'est-à-dire si tu identifies la personne ou même son pseudo ou quelque chose en disant la personne qui m'a fait ça tu peux dire même si tu ne la connais pas donc tu fais le protocole 8 avec elle et après tout de suite te dire comment je le vis est-ce que je le vis avec l'injustice oui par hasard bon oui donc et tu as dit aussi autre chose est-ce que ça doit nous faire peur c'est pas étonnant que tu aies dit injustice scolaire peur oui bon c'est que cette peur là elle est probablement héritée cette peur là elle ne t'appartient pas ah les frissons cette peur là elle ne t'appartient pas donc quelque part chaque fois que tu vas faire le protocole 6 plus avec les personnes de ta famille qui avaient des peurs ou qui ont des peurs tu vas te libérer de cette peur et tu vas te rendre compte en fait au fur et à mesure que ça va glisser sur toi ça ne va pas changer les autres non mais ça va glisser sur toi et au bout d'un moment elles vont se désintéresser de toi totalement tu vas disparaître tu vois de leur univers parce que c'est comment dire ça sera plus ta blessure bien sûr et c'est totalement vrai quand on dit on attire ce qu'on vibre et donc en fait si tu vibres l'injustice la colère la peur tu vas vibrer que des gens aussi et ces derniers temps quand j'ai eu toutes ces toutes ces épreuves je me suis vraiment dit mais en fait c'est moi c'est moi qui amène tout le temps ça vers moi parce que je suis constamment en train de penser à ça aussi et donc je vibre exactement la même la même énergie c'est ce qu'on appelle un auto-envoûtement j'ai beaucoup de personnes qui me disent est-ce que vous avez un protocole pour au moins jeter un sort pas du tout dans 99% des cas ce n'est pas des envoûtements c'est des auto-envoûtements parce que exactement ce que tu viens de dire je vibre ma peur il va m'arriver ça de manière ça va tomber là de manière ça va capoter de manière il va annuler et hop derrière bing bah oui évidemment évidemment il y a un petit rituel qui m'a partagé Laurent Gounel que j'aime beaucoup qui est de remercier parce qu'on peut demander à l'univers les choses mais demander ça veut dire que t'as pas si tu remercies bien sûr merci pour cette journée alors moi tous les soirs c'est tellement devenu un rituel que maintenant dès que je vois mon oreiller je pense remercier bon t'as vu et j'ai fait mon dernier post là sur Instagram j'étais à l'hôtel c'était hier soir ou avant hier soir je sais plus je me prends en photo et je me dis oh bah je suis pas si mal et puis tiens oh bah je vais m'auto-congratuler en me disant finalement j'ai vécu des choses dures cette année et bah je m'en sors plutôt bien je me suis remerciée tu vois bah c'est vachement important purée mais j'ai rebondi avec tout ce que t'as vécu t'as été une sacrée nana tu peux te remercier puis te faire confiance et se dire purée mais j'en ai sous le pied quand même oui c'est vrai mais c'est ce que je dis toujours aux gens quand on parle par exemple d'écrire ses intentions à la pleine lune lors de petits rituels et tout ça je leur dis écrivez toujours comme si vous aviez déjà tout ce que vous demandiez faut jamais dire ah je voudrais non non tu as déjà tu as un super travail avec le salaire de autant écrire exactement le salaire que tu veux moi j'ai mon livre il est juste là et tous les 6 mois je retourne dedans et puis je fais des je fais vraiment des petits V sur des choses que j'ai écrites et quand tu vois mon vision board par exemple parce que ça je parle aussi souvent aux gens de faire leur vision board je le change assez souvent parce que je dis ah punaise ça c'est ok ça c'est ok ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait et c'est vraiment ça la clé c'est d'avoir déjà ce que vous aimeriez avoir Natacha je n'ai qu'un seul mot à te dire évidemment c'est merci merci à toi merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici de prendre du temps pour vous qui nous regardez et j'espère vraiment de tout mon coeur que vous allez vivre énormément de belles choses grâce à ces bouquins donc on a la clé de votre énergie et puis on a trouvé ma place que vous pouvez également avoir en version de poche mais tu as aussi toute une actu donc je t'en prie vas-y c'est gentil merci alors un grand moment pour moi c'est vraiment une nouveauté je suis super heureuse de lancer une tournée de conférences en France et en Belgique à partir du je t'inviterai avec plaisir c'est une conférence vraiment où j'espère que les gens vont sortir différents il y a quelqu'un qu'en fait on a oublié depuis super longtemps c'est notre enfant intérieur c'est ce petit enfant qui quand on était tout petit pensait qu'on pouvait être être astronaute pompier ou effleuriste en même temps et cette joie incroyable le fait de faire des choses non pas dans un objectif mais juste pour se faire plaisir il est où cet enfant et donc je voudrais que chacun de vous vous repartiez à la main avec ce petit enfant et que plus jamais il vous quitte voilà et je vais vraiment essayer de partager à la fois des choses qui vont à la fois vous permettre de prendre conscience de certaines choses pour vous libérer mais aussi vous connecter à ce qui est vraiment joyeux à l'intérieur de vous et donc si ça vous dit de venir on va faire je pense ça va être un grand grand moment que j'attends avec impatience dans des salles de spectacle avec Régisseur Lumière vraiment quelque chose professionnalisé vraiment génial trop bien je n'ai que hâte je n'ai que hâte donc évidemment moi je vous mets absolument tout dans la description de cette vidéo je vous mets les réseaux sociaux de Natacha les liens pour pouvoir trouver plus facilement les livres même si vous pouvez les trouver sur n'importe quel site où vous les trouverez dans votre bibliothèque locale aussi n'hésitez pas à aller absolument et puis chez les libraires aussi exactement faisons vivre aussi les petits libraires du coin c'est important et puis si vous avez envie de réserver vos places je vous mets évidemment le lien également Natacha merci beaucoup c'était génial vraiment ce moment de qualité où on a du temps merci à toi vraiment infiniment merci merci et puis merci à vous d'avoir été évidemment très nombreux comme d'habitude si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne n'hésitez pas à le faire on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous et prenez soin des autres ciao